Bonjour à tous, moi je vais vous parler d'un financement qui d'ailleurs n'est pas vraiment un financement, dont vous êtes peut-être un peu moins familier, donc c'est la garantie EFSIQ. Alors je vais commencer par une brève présentation de EFSIQ. Donc c'est un établissement qui existe depuis 30 ans. On est un établissement de crédit agréé depuis 1996 et on a un statut un peu hybride dans la mesure où la majorité de l'actionnariat est privée. Ça émane dans la majorité des principales banques généralistes, mais plus particulièrement celles qui ont une activité dans les médias. Et une petite moitié d'actionnaires qui viennent, enfin qui sont publiques, l'État et OSEO. Donc voilà, c'est une société de droit privé, mais avec une mission d'intérêt général. Et c'est là où ça vous intéresse, parce que l'intérêt général en l'occurrence, c'est de faciliter l'accès au crédit bancaire pour les PME du secteur culturel et au premier titre, les PME dans l'audiovisuel et le cinéma. Voilà, donc la création de EFSIQ, ça vient d'un diagnostic qui avait été fait il y a une trentaine d'années, mais qui est encore vrai aujourd'hui. C'est que les banques sont assez rétives à accorder des prêts aux sociétés qui travaillent dans l'audiovisuel, pour plusieurs raisons que vous avez listées ici. Le fait que les fonds propres de ces sociétés sont assez faibles, que l'activité n'est pas constante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une année où on produit trois films, et puis pendant deux ans, il n'y en a aucun. Ça exige une vraie connaissance du secteur de la part des banquiers, qui est quand même assez compliqué à acquérir. C'est un secteur de niche, donc finalement, ça demande un investissement humain assez important de la part des banques pour un retour sur investissement qui n'est pas forcément conséquent. La difficulté à valoriser les éléments immatériels dont on parlait, c'est-à-dire les films ou un catalogue, quelle est la valeur de cet actif, les banques ne sont pas forcément aptes à définir ça. Et donc le coût du back-office, comme pour une sofica, un crédit comme un investissement, ça entraîne toute une gestion derrière. Donc à l'IFSIC, on a deux activités principales, une activité principale dont je vais surtout vous parler, qui est qu'on garantit des crédits qui sont accordés par des banques. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de flux d'argent, il y a un flux entre la banque qui accorde le crédit et la société de production. Et nous, en fait, on offre, entre guillemets, une promesse à la banque de rembourser une partie du crédit si jamais celui-ci ne se rembourse pas correctement à la fin. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le partage de risques avec les établissements financiers. Et en fonction du type de crédit, notre taux de garantie, il va de 50% jusqu'à 70% pour les crédits les plus risqués pour lesquels notre garantie est la plus intéressante. Et donc, accessoirement, ça permet aussi à l'établissement financier, à la banque, d'avoir un second regard sur le dossier, donc une analyse de risque qui émane de nous et qui peut la conforter dans son jugement. Et de façon, après, plus marginale, on gère aussi des fonds d'avance. Alors ça, c'est un autre secteur dont moi, je ne m'occupe pas et qui est spécialisé dans d'autres industries culturelles comme la musique, les créateurs de mode ou la presse. Donc, via la garantie, comme je vous disais, la banque va permettre de réduire considérablement le risque qu'elle supporte. Ça va lui donner un autre regard sur le crédit. Éventuellement, on peut, comme ça, enrichir, disons, son analyse de risque. Et on apporte notre expertise et notre connaissance du secteur. Alors, donc, les secteurs d'activité éligibles, Donc, c'est historiquement le cinéma et l'audiovisuel. Du, enfin, là, on n'a pas mis le développement, mais ça va du développement jusqu'à la post-production. Et même, il y a des dispositifs pour les exploitants aussi, pour le jeu vidéo. Et c'est une part plus faible de notre activité, mais aussi pour beaucoup d'autres secteurs, beaucoup d'autres industries du secteur culturel, qui sont dans la liste en bas. Donc, on gère trois fonds de garantie. Donc, je vais surtout parler du premier, le fonds cinéma et audiovisuel, qu'on appelle aussi le fonds CNC, parce que c'est le CNC qui nous donne les fonds qui nous permettent d'accorder ces garanties-là. Donc, il y a le fonds industrie-culturel pour les autres industries, et le fonds de garantie média pour la production, qui, lui, est doté par la Commission européenne, et qui nous permet de garantir des crédits qui sont faits pour la production de films non français, donc non agréés. Donc, ça, on a mis, en gros, les chiffres, pour que vous ayez une idée du volume d'activité qui est géré, 720 millions d'encours de crédit, ça, c'est vraiment au global, pour tout l'IFSIQ. Mais il faut savoir que 80% de l'activité, c'est quand même concentré sur le cinéma et l'audiovisuel. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vais... Oui, alors là, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de dire qu'en 2012, on a garantie des crédits qui ont servi à financer 90 films de long-métrage. Donc, si on se rapporte au chiffre du CNC, qui, selon les années, c'est entre 230 et 250 films agréés, en comptant les films minoritaires, on peut dire, en gros, que, bon an, mal an, on est présent sur une petite moitié de films français tous les ans. Et donc, c'est, en majorité du cinéma, il y a, disons, 20-25% dans l'audiovisuel. Et dans l'audiovisuel, c'est essentiellement de l'animation, parce que c'est quand même la partie, disons, qui est la plus compliquée à produire, et sur laquelle la banque juge, à juste titre, qu'il y a le plus de risques, comme c'est en général des productions qui s'étalent sur plusieurs années. C'est pour ce type de production que notre garantie est la plus souvent requise. Donc, ça, c'est les principes clés de notre action. Il faut que, si c'est un film de cinéma, que le film soit agréé, ou en tout cas avec vocation à l'être, parce qu'on peut intervenir avant le passage du film en commission d'agrément. Si c'est une oeuvre audiovisuelle, il faut que la société soit éligible au COSIP. Donc, ça, c'est les principes d'éligibilité pour les sociétés. Comme je vous le disais au début, la garantie, elle bénéficie à la banque. Donc, finalement, il n'y a pas de lien direct entre l'IFSIC et la société de production. C'est toujours par l'intermédiaire de la banque qui octroie le crédit, avec qui on partage le risque. Les garanties sont liées aux oeuvres financées, c'est-à-dire que, contrairement à ce que ferait, par exemple, une banque généraliste, c'est qu'on ne prend jamais de garantie personnelle. C'est-à-dire, le producteur n'a pas besoin de nous céder sa maison, des choses comme ça, en promesse de remboursement du crédit. Et c'est même, d'ailleurs, quand on travaille parfois avec certaines banques qui sont moins habituées au secteur, on refuse pour qu'elles puissent réclamer la garantie. C'est qu'il faut qu'elles s'engagent à ne pas réclamer ce type de garantie personnelle. Et donc, ensuite, si le crédit, en effet, ne peut pas se rembourser, si, par exemple, le réalisateur meurt pendant le tournage, que le film n'est jamais terminé, ou qu'une société fait faillite, à ce moment-là, nous, on va régler le montant de la garantie à la banque. Voilà, donc ça, c'est la partie qui vous intéresse peut-être davantage, c'est les différents types de crédits qu'on garantit en cinéma et en audiovisuel. Donc, tout d'abord, il y a le développement. Dans la mesure où c'est le crédit qui nous apparaît comme le plus risqué, c'est celui-là qui bénéficie du taux de garantie le plus important. Et donc, en contrepartie, on prend en garantie les droits des œuvres en développement, c'est-à-dire les contrats d'auteur, les choses comme ça. Et en général, c'est des crédits où il y a plusieurs œuvres pour mutualiser un peu le risque, c'est-à-dire que si vous avez cinq crédits en développement, cinq films en développement, il est possible qu'il n'y en ait que deux qui rentrent vraiment en production. En général, c'est des crédits pour plusieurs projets. Le crédit de préparation, qui est garanti à 55%, donc là, on se situe à peu près un mois et demi, deux mois avant le début du tournage, c'est quand, en général, 80% du financement de l'œuvre est réuni et que le producteur commence à avoir besoin à financer le salaire d'un directeur de production, faire des repérages, le casting, tout ça. Après, le crédit de production, donc là, c'est vraiment pour assurer la trésorerie du film ou de l'œuvre audiovisuelle pendant le tournage. Et en fait, là, ça s'apparente à de la mobilisation de créances, c'est-à-dire les contrats signés ou les contrats en cours de signature, les subventions, ça peut même être parfois des SOFICA, des Aides Média, enfin, toutes sortes de choses qui sont cédées par le producteur à la banque et à l'appui de ça, la banque va structurer le crédit. De façon plus marginale, on a aussi un crédit export qui, lui, s'appuie sur les recettes futures qu'on peut escompter de l'exploitation d'un film à l'étranger. Le crédit de trésorerie au moyen terme, donc ça, c'est vraiment plus un crédit corporate, disons, pour renforcer les fonds propres de la société. Lui, il est garanti à 50% et crédit de distribution, donc ça, c'est pour financer, enfin, pour les distributeurs, donc pour financer l'acquisition des minimums garantis. Quand un distributeur, par exemple, vise à acquérir les droits d'un film important, il peut avoir besoin, en effet, de recourir à un crédit s'il n'a pas la trésorerie nécessaire pour acquérir ses droits. Alors, concrètement, comment ça se passe si vous, vous êtes producteur et que vous souhaitez obtenir plus facilement un prêt de la part de votre banque ? Donc, c'est d'abord, nous, on travaille principalement avec deux établissements de crédit qui sont vraiment spécialisés dans le cinéma et l'audiovisuel que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Coffi Ciné et Coffi Loisirs, mais rien ne nous empêche de travailler avec des banques plus généralistes qui ne sont pas du tout spécialisés dans le secteur. Et donc, c'est à partir du dossier que vous allez structurer avec votre banquier que lui va juger pertinent de faire appel à notre garantie pour, justement, alléger la part de risque qu'il supportera une finée. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape où, nous, on instruit le dossier et on mène une analyse de risque conjointe à celle de la banque. Donc, on prend une décision et ensuite, voilà, le crédit est garanti par l'IFIC et ensuite, il peut être... Enfin, les fonds sont mis à disposition du producteur à ce moment-là. Donc, ça, c'est le fonds média pour les films européens. Donc, si ça vous intéresse davantage, je peux en parler après, mais je ne sais pas si... Je ne pense pas que vous soyez susceptibles de produire des films non agréés. Donc, voilà. Rapide présentation. Donc, voilà. Il faut que les sociétés soient des sociétés européennes, des boîtes de fraude indépendantes. C'est que pour le cinéma, c'est-à-dire que ce n'est pas pour des oeuvres audiovisuelles européennes. Et là, il ne s'agit que de crédit de production ou de préparation, mais on ne fait pas du tout de développement, de trésorerie, quelque chose comme ça. Et voilà les gens que vous êtes susceptibles de contacter. La direction crédit aux entreprises, ça peut aussi vous intéresser éventuellement parce que ça, c'est la partie qui gère toutes les autres industries culturelles, notamment le jeu vidéo, les industries techniques. Et voilà. Donc, ça, ce sont les personnes à contacter. Je suis ouverte à toutes questions. Oui, bonjour. Étant donné que vous prélevez 1% sur les prêts, est-ce que ça veut dire que la banque doit aussi prêter de l'argent plus cher ? Alors ça, c'est un grand débat. Donc, en fait, c'est 1% sur la partie consommée du crédit. Sur la partie disponible, c'est 0,5. On avait simplifié là. Et théoriquement, la banque n'est pas censée refacturer à son client le coût de la garantie IFSIC. Après, quand vous êtes producteur et que vous sollicitez un crédit, c'est parfois difficile pour vous de faire la part des choses dans le taux que vous propose la banque. est-ce qu'elle a inclus une partie de la commission IFSIC ? Est-ce qu'on peut imaginer, au contraire, que ça fasse baisser le coût du crédit étant donné qu'ils ont une garantie derrière ? Oui, pour eux, c'est sûr que ça divise leurs risques. Et je pense que, de façon générale, ça ne crée pas une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Parce que, justement, ça leur permet, comme ils sont deux établissements concurrents, le fait de bénéficier de la garantie IFSIC, ça leur permet de, commercialement, de proposer aussi des taux plus intéressés. Enfin, en tout cas, théoriquement, c'est ce qui devrait se faire. Bonjour. Je veux savoir chez vous qui il faut voir pour, justement, la garantie pour des banques hors cofficier et cofiloisir ? Alors, ça dépend quel est le crédit que vous voulez. Du développement. Vous pouvez aller voir n'importe quelle banque. On a quelques... Enfin, je dirais que 90 ou 95 % de nos crédits le sont avec cofficier et cofiloisir. Mais c'est vrai que pour des... Pour certaines sociétés de production, notamment celles qui sont en région, qui sont plus petites, qui font plutôt du documentaire, etc., on a aussi des crédits qui sont gérés par le CIC, le Crédit Coopératif, des agences de la BNP. Donc, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Donc, c'est la banque qui se rapproche de vous ? Voilà. Mais c'est vrai que parfois, quand c'est des agences, disons, généralistes qui ne sont pas forcément au courant, parfois, c'est le producteur qui en parle à son banquier en disant, mais voilà, vous n'êtes pas forcément au courant, mais vous savez que vous pouvez aussi recourir à ça. Et en général, ça rassure beaucoup le... Et c'est 70 % aussi ? Bonjour, merci pour les présentations. Pour la vôtre, je voudrais peut-être une question un peu transverse sur l'ensemble des intervenants. En fait, je suis en train de préparer un projet qui combine l'accessibilité et les médias, au sens large du terme, la façon, comment est-ce qu'on peut intégrer l'accessibilité dans le processus de production du contenu, ce qui ne se fait pas du tout aujourd'hui. C'est parce que c'est au départ pour les personnes d'association de handicap, si j'ose dire, et puis les personnes âgées, des populations fragiles. Mais quand c'est bien fait et bien pensé, ça devient au niveau de la post-prod aujourd'hui, pas du tout dans la production même, si c'est fait intelligemment, ça va intéresser le plus grand nombre et ça pourrait même inciter à sortir de nouvelles oeuvres, si j'ose dire. Alors, est-ce que vous avez déjà vu passer l'un ou l'autre des demandes de ce type qui intègrent ces accessibilités, l'accessibilité dans la production, et si oui, comment ça se présente ? J'aurais bien aimé qu'on propose un touchable. J'aurais bien aimé qu'on propose un touchable, mais on ne l'a pas proposé. Du coup, vous l'avez dit, si vous êtes en train de vous dire. Non, moi, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de projet. C'est 2015, il va y avoir l'année de l'accessibilité, tout va être accessible finalement, et il y a des répercussions sur le monde de l'audiovisuel. Il y a forcément, à un moment donné, ce qui va arriver pour vous. Qu'est-ce que vous appelez exactement ? Est-ce que ce qui existe déjà, c'est des soutiens pour tout ce qui est sous-titrage pour les sourds et malentendants et tout ce qui est audio-description ? Donc là, par exemple, pour le niveau européen, au niveau du programme média, les producteurs ont déjà la possibilité de faire financer les coûts qui sont engendrés pour produire les versions audio-décrites et les versions sous-titrées. Je sais que RIMAG, le fonds européen du Conseil de l'Europe, également prévoit ce type de subvention. Ensuite, au niveau du CNC, des discussions ont déjà eu lieu et je crois que le décret est déjà sorti, donnant une aide, accordant une aide aux producteurs qui mettent en place des versions audio-décrites et des versions sous-titrées également. Il y a une réflexion aussi au niveau des salles de cinéma, même si l'obligation va être moins rapide que pour la télévision. Et en tout cas, il y a aujourd'hui l'ensemble des chaînes françaises. pour TF1 et Arte, ça fait très longtemps, ils le font déjà, mais c'est rajouté dernièrement France Télévisions et M6 qui ont une obligation maintenant de produire ces versions audio-décrites et audio-sous-titrage. Est-ce que vous pensez à autre chose ? Il y a aussi des plateformes qui sont en train de voir le jour. Il y a une plateforme qui sera pour les sourds et malentendants qui est en train de se monter. Il y a toute une réflexion aussi sur le statut des versions audio-décrites pour voir comment elles peuvent être utilisées sur les plateformes VOD. Il y a un certain nombre d'applications aussi qui vont voir le jour assez rapidement et qui permettraient d'aller au cinéma ou bien d'aller regarder sa télévision et de pouvoir avoir la version audio-décrite directement sur son iPhone, sur un smartphone. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que c'est de ça que vous parliez ? Oui, absolument. C'est de ça que je parle, sauf que tout intervient à chaque fois après le processus. Tout intervient après le processus de production. Tout intervient au mieux au niveau de la post-production. Non, ça intervient... Les financements sont pour la production. D'accord. C'est à changer. Intéressant de savoir. Oui, parce que jusqu'à présent, les aides qui existaient étaient au niveau effectivement de la distribution. Ah oui, vous avez besoin de micro, mais pardon. Il y a un changement effectivement parce que jusqu'à présent, la plupart des aides qui existaient, parce que ce n'est pas récent, au niveau européen, ça fait depuis 2007 que ça existe, c'est effectivement au niveau de la distribution. Ce qui change aujourd'hui, c'est que, compte tenu du montage numérique, on a déplacé l'aide, en tout cas au niveau national, ça va être le cas, au niveau des producteurs. Donc au niveau de la production. Les distributeurs seront concernés, mais pour tout ce qui est production non française, par le niveau national. Et juste par rapport à la plateforme que vous avez évoquée, qu'est-ce que c'est cette plateforme VOD ? Attends, excuse-moi, parce que ce n'est pas tout à fait le débat du machin. Et en plus, on va faire un rendez-vous du pôle sur l'accessibilité du média. Donc si tu permets, Anne Mout, on va revenir sur notre thématique. Je parlerai de tout ça. Voilà. Donc on va se remettre tous en rang pour accueillir Yves Chambillard, qui a une société de production qui s'appelle Screen Runner. On ne l'a pas fait exprès, mais il est...